Monsieur le Président, je crois que mon collègue Alphonse Manet-Sambou nous a appris à l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Je crois que nous avons dit que nous devons parler de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Mais je crois que nous devons parler de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Donc, 11-2024, portant révision de la Constitution, je crois que les députés, nous devons parler de l'Assemblée nationale 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 de l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur le Ministre, nous voulons rester droit dans nos portes. Parce que, si nous avons des élections, nous avons eukinges. Nous, la coalition Yéwi Ascanoui et l'inter-coalition Yéwi Wallou, nous avons eu un groupe de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Nous avons eu des États-Unis, et nous avons eu des États-Unis. Son Excellence Basirou Diomaye Diachar Fay Diaye Jende Nanko C'est ce programme de vous Il y a beaucoup de comptes de la suppression de ces deux institutions Que nous nous apprenons Ce n'est pas que je n'ai pas eu de l'argent Mais ce n'est pas que nous apprenons Ce que nous apprenons à nous Et nous apprenons à nous Les réformes que nous voulons En Sénégal, ce que nous proposons aux Sénégalais Les institutions n'ont pas de place Mais nous devons supprimer Il faut rétablir les faits Le ministre de l'Ouahoul Il faut rétablir les faits Le ministre de l'Ouahoul Dans le programme Nous proposons aux Sénégalais Il y a une autre question Que nous avons Il faut rétablir les pôles Territorial Les pôles territoriaux Donc il faut aussi Nous respecter Tout le monde qui l'a dit Nous l'avons dit Nous l'avons dit Ce que je veux dire Monsieur le ministre Il faut évoquer Déclaration de politique générale Au premier ministre Ousmane Sonko Je vous ai dit Au premier ministre Monsieur Ousmane Sonko On a une assemblée nationale Je sais qu'il y a une assemblée nationale Je sais qu'il y a une assemblée nationale Ousmane Sonko Il y a une assemblée nationale Parce que aujourd'hui Il n'y a pas de député Il n'y a pas de député Il n'y a pas de premier ministre Mais je crois que Il n'y a pas de député Il n'y a pas de député Il n'y a pas de député Tout le monde qui a député Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, nous allons faire un processus top. Le processus est un processus pour le président, pour le conseil constitutionnel. Donc, nous allons vous inviter. Ousmane Sonko est venu ici pour savoir Ousmane Sonko qui va amener le tapet. Ousmane Sonko est venu. Nafi, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le président, messieurs les ministres. Monsieur le garde-s'aussure, ministre de la Justice, je voudrais voir avec vous à quand la promulgation de la loi organique relative au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et j'entends certains qui se disent experts nous dire que le conseil constitutionnel a un mois pour statuer. Le conseil constitutionnel en l'espèce n'a pas un mois. Le conseil constitutionnel a un mois quand il s'agit d'un recours en contestation d'une loi déclarée inconstitutionnelle ou en contrôle de contrariété par rapport à des engagements internationaux. Mais pour le contrôle de conformité, le conseil constitutionnel n'a pas un mois. La preuve, la loi organique relative au conseil constitutionnel a été adoptée ici à l'Assemblée nationale. Le 28 juin, le conseil constitutionnel, le 8 juillet, l'a déclarée conforme. Donc il ne faut pas qu'on mélange les choses. Alors à cela, il faut qu'ils lisent les textes et je pense que c'est important. Monsieur le ministre, moi je n'ai que ma dignité de parlementaire. Et dans mon parcours politique, j'ai toujours fait preuve de respect et de courtoisie républicaine à la garde de tout le monde. Je n'ai que ma dignité. Quand on considère que je ne suis pas digne de recevoir une déclaration de politique générale qui n'est qu'une déclaration informative sur les orientations du pays, je ne peux pas être digne de réviser la constitution. Il faut être cohérent. Réviser la constitution est un acte beaucoup plus grave que de recevoir une déclaration de politique générale. Parce que la constitution, on la révise, on l'inscrit dans le marbre. C'est cela le problème que nous avons. Si nous avions fait une DPG, il n'y aurait pas eu de motion de censure, mais on aurait eu des moments de débat intéressant. Suivi d'une loi de finances rectificative. Parce qu'un gouvernement qui arrive a besoin d'aller vers une LFR pour revoir la répartition des crédits. Et après, si on veut dissoudre, redissoudre. Où est le problème ? Après, les gens vont aller aux élections. La dissolution, c'est juste le terme d'un mandat, comme la fin d'un mandat. Il n'y a pas de péril en la demeure pour ça. Et personne n'est né pour rester député ou être député. Et sur le fond, maintenant, revenons sur le fond. Le grand danger pour la démocratie, c'est le populisme. Et moi, je ne suis pas un adepte du populisme. L'existence du 16 et du HCCT n'a pas empêché au gouvernement de mettre en place un programme de désenclavement de 428 milliards dans ce pays. L'existence du 16 et du HCCT n'a pas empêché le gouvernement du président Macky Sall de mettre en place un programme de construction des infrastructures judiciaires avec 250 milliards sur 5 ans. L'existence du 16 n'a pas empêché le gouvernement du président Macky Sall de construire des hôpitaux à Kafrine, à Séjou, à Kédougou. Et demain, le président Djemay Faye va inaugurer les hôpitaux de Tuawon, de Saint-Louis. Tout ça parce que c'est l'oeuvre du président Macky Sall avec le budget de l'État. L'existence du Haut Conseil et du 16 n'a pas empêché la construction des universités de Sinsaloum. L'existence du 16 et du Conseil du Sinsaloum de Amadou Mokhtar Mbaou, ici à Djamnyadjo, université d'excellence. L'existence du 16 n'a pas empêché la mise en place et la mise en oeuvre d'un programme d'électrification universel, l'accès universel à l'électricité. L'existence du 16 et du Haut Conseil n'a pas empêché le gouvernement du Sénégal de faire des investissements substantiels pour la construction des infrastructures socio-éducatives.